... Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour cette série de quatre leçons sur le livre d'Esther. Il faudrait dire sur les livres d'Esther, parce que vous allez apprendre qu'il n'y a pas un seul, il y en a trois ou quatre, ça dépend comment on compte les choses. Un livre qui pose quand même un certain nombre de problèmes, mais ce n'est pas moi qui vais vous en parler, c'est mon collègue et ami Jean-Daniel Macchi qui a accepté de venir un mois à Paris pour vous dévoiler tous les mystères du livre d'Esther. Alors, Jean-Daniel Macchi, je vais le présenter brièvement, il m'a dit de ne pas trop traîner, parce qu'il a beaucoup de choses à vous dire, donc je serai bref et concis. Jean-Daniel Macchi est donc actuellement professeur d'Ancien Testament à l'Université de Genève. Il a d'abord fait des études, pas du tout de théologie ou des sciences bibliques, il a commencé comme architecte, donc si vous avez des questions d'architecture, vous pouvez également les poser. Ensuite, il a décidé de bifurquer vers les études de théologie et plus particulièrement les études de sciences bibliques. Donc on se connaît depuis longtemps, moi je suis commencé en 84 comme petit assistant d'Hébreu à l'Université de Genève. Jean-Daniel Macchi faisait partie de la première volée d'étudiants qui ont dû subir mes cours d'Hébreu. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de l'avoir comme assistant et puis voilà, maintenant il est professeur et collègue. Alors, Jean-Daniel Macchi a écrit évidemment beaucoup de choses, je voulais juste vous signaler deux livres. Son travail de fin d'études a été jugé tellement important que c'est assez rare que ça a été publié comme livre. C'était sur les Samaritains, les Samaritains, histoire d'une légende. Donc si vous voulez savoir tout sur l'origine même de ces fameux Samaritains, sur les textes bibliques qui en parlent, c'est un livre que vous pouvez toujours consulter, je vais le faire passer. Et puis sa thèse de doctorat a été consacrée à un texte également très important, les sentences tribales à la fin de la livre Genèse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. En Genèse 49, vous avez toute une série de 100 ans sur les 12 tribus d'Israël, dont on ne sait pas toujours très bien comment il faut les comprendre. Et Jean-Daniel Macchi a proposé une lecture tout à fait pertinente qui est parue donc dans la série Obeo. Je vous fais également passer Israël et ses tribus selon Genèse 49. Puis évidemment, je ne vais pas vous citer tous ces articles, que vous pouvez regarder sur son site et vous trouverez tout ça. C'est sur le deuxième Esaïe, sur des questions liées à la mort, à la résurrection, et toutes sortes de choses. Mais maintenant, depuis un certain nombre d'années, il consacre sa vie scientifique au livre d'Esther, un petit livre, mais qui a quand même beaucoup de difficultés. il prépare un commentaire qui devrait paraître sous peu. Il va profiter d'ailleurs des quatre semaines qu'il est ici aussi pour avancer dans ce travail-là. Donc ne l'invitez pas tous les soirs, laissez-le travailler un tout petit peu. Un commentaire qui paraîtra en langue française et en langue anglaise presque en même temps, et dont vous allez maintenant déjà avoir quelques aperçus. C'est vraiment là ici la dévise du Collège de France, le savoir en train de se faire. Donc, M. Marquis vous fera part de ces résultats qui paraîtront ensuite sous forme d'un commentaire. Voilà. Donc, juste question pratique, vous avez peut-être vu, les trois premiers cours auront lieu, les lundis, donc, ici, et puis le dernier cours pour le pont de la Toussaint. On a jugé que le lundi, peut-être même, je ne sais pas, le collège est fermé, peut-être, le pont de la Toussaint. Voilà. Oui. Donc, du coup, le dernier cours sera le mercredi, mercredi, ça fait quoi, le 4, le 2, le 2. Très bien. Voilà. Alors, je lui donne la parole, et puis je le remercie encore une fois d'être ici. Merci. Merci à toi, Thomas, de cette invitation. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. Alors, durant cette première leçon, je vais essayer de vous présenter les enjeux généraux concernant le livre d'Esther. Les fois suivantes, on regardera des problèmes particuliers et on lira deux textes que j'ai choisis comme étant des textes un peu caractéristiques de l'œuvre. Dans la première partie de cette leçon, je vous proposerai quelques remarques générales à propos du texte hébraïque du livre d'Esther, donc son contenu, ses spécificités littéraires et historiques. Et puis, je donnerai aussi quelques indications à propos des principaux thèmes qui sont traités dans ce livre. Et puis, dans la deuxième partie de cette leçon, je vous parlerai des différents textes du livre d'Esther, les différentes versions qu'il existe, puisque le livre d'Esther nous a parvenu sous trois formes textuelles au moins variantes, une en hébreu et deux en grec. Et puis, j'ai laissé tomber les versions latines parce que je pense que ça fait déjà assez comme ça pour aujourd'hui. Voilà. Alors, quelques mots d'introduction, quelques remarques introductives à propos du livre d'Esther. Je pense évidemment qu'avant de venir suivre ce cours, vous avez probablement lu ou relu le livre d'Esther, mais par les quelques remarques qui vont suivre, je vais quand même essayer de mettre en évidence certains éléments qui se dégagent de ce livre. Commençons par préciser quelques points sur la structure, sur l'organisation du texte, de l'œuvre. Le livre d'Esther raconte comment une juive vivant dans la lointaine Perse, la Perse du roi Xerxes Ier, et bien comment cette jeune femme sauve son peuple. Après la destitution de la reine Perse Vashti, donc ça c'est le chapitre 1, Esther, qui est en fait la fille adoptive d'un juif appelé Mardoché, devient reine à la suite d'une sorte de concours de beauté qui implique toutes les belles jeunes filles du royaume. C'est ce qu'on trouve dans le chapitre 2. Un conflit se déclenche entre un personnage qui s'appelle Amant, qui est nommé premier ministre, et Mardoché, qui refuse de se prosterner devant lui. Par mesure de rétorsion, Amant obtient la proclamation d'un décret royal ordonnant d'exterminer tous les juifs de l'Empire. Mais ça, onze mois plus tard. À la date du Très-Adar. C'est ce qu'on trouve au chapitre 3. Mardoché demande alors à la reine Esther d'intervenir auprès du roi, ce qu'elle accepte, malgré les risques mortels qu'elle encourt. Chapitre 4, que nous lirons lors de notre troisième leçon. Elle se présente auprès du roi et l'invite en compagnie d'Amant à un mystérieux banquet, au terme duquel elle les invite une nouvelle fois pour un autre, banquet le lendemain. C'est chapitre 5, verset 1 à 8. Au sortir du premier banquet, Amant est irrité, finalement de plus en plus, la fois irrité et sûr de lui. Alors, il érige un gibet destiné à pendre Mardoché. avant, disons, pour ce faire, il doit aller demander l'autorisation au roi. Donc, il érige ce gibet. Donc, ça, c'est la fin du chapitre 5. Malheureusement pour lui, durant la nuit, le roi lit les annales et se souvient d'un complot qu'avait déjoué Mardoché. Il nous raconte ça au chapitre 2. À son arrivée au palais, il demande donc à Amant ce qu'il s'agit de faire. Donc, ça, c'est... Le roi demande à Amant ce qu'il s'agit de faire à quelqu'un que le roi veut honorer. Pensant qu'il serait lui-même le bénéficiaire des honneurs, le premier ministre Amant suggère de le faire, de faire parader cette personne vêtue royalement dans la ville. À son grand désarroi, évidemment, le roi lui ordonne d'organiser ça pour Mardoché. C'est le chapitre 6. Cette tâche accomplie, Amant a à peine le temps de rentrer chez lui, qu'il est convoqué au deuxième banquet durant lequel Esther demande au roi, cette fois, le salut de son peuple en accusant Amant d'être la cause du drame. Le roi condamne Amant qui est pendu au gibet qu'il destinait à Mardoché. Mardoché est nommé premier ministre à sa place. C'est le chapitre 7. Malheureusement, coup de théâtre, lorsqu'Ester demande au roi d'annuler le décret frappant les juifs, celui-ci lui signale qu'un décret royal ne peut pas être révoqué. Un deuxième décret est donc proclamé permettant aux juifs de se défendre de leurs ennemis. C'est le chapitre 8. Le 13 Hadar, le jour prévu pour ce fameux massacre, les juifs se défendent et arrivent à battre leurs ennemis. Le 13 et le 14 Hadar, Asus, et le jour suivant, ils fêtent leur victoire. Mardoché institue une fête annuelle qui s'appelle Pourim, la fête des destinées, peut-être, on pourrait dire, et gère désormais l'Empire. Tout ça, c'est le contenu du chapitre 9 et du chapitre 10. 10, c'est très court, c'est reversé. Voilà, donc voici un petit peu le résumé, rapide, les grandes lignes pour qu'on se remette tout ça en mémoire. Ce qu'on peut noter, d'abord, c'est que le livre d'Esther est un petit roman dont l'intrigue et la narration sont très astucieusement menées. Comme souvent dans les romans, le livre s'ouvre par l'exposé d'une situation de départ. On peut dire que c'est les chapitres 1 et 2 qui décrivent d'une part le contexte dans lequel le récit va se dérouler, à savoir la luxueuse cour du roi Perse, avec d'ailleurs un fonctionnement assez étrange de cette cour. Et on présente d'autre part les protagonistes, en l'occurrence une juive devenue nu-reine et un peu par hasard et son père adoptif Mardoché. Situation de départ. Ensuite, il y a une difficulté qui se présente, le chapitre 3. Cette difficulté déclenche l'action proprement dite. Dans le livre d'Esther, la volonté d'Aman de nuire aux Juifs constitue le nœud de l'intrigue, puisque, après avoir manipulé le roi, Amman parvient à faire émettre un décret d'extermination. Plusieurs personnages vont intervenir afin de contribuer au retournement de la situation. D'abord, Mardoché va demander à la reine d'agir au chapitre 4. Esther va organiser des banquets et profiter de l'occasion pour dénoncer le complot d'Aman, chapitres 5 et 7. En outre, une mystérieuse insomnie royale va conduire le souverain à faire honorer Mardoché. C'est au chapitre 6. Et au fond, ces différents épisodes aboutissent à un premier dénouement lorsqu'Aman est condamné à mort, chapitre 7. Tout pourrait s'arrêter là si, évidemment, comme dans les bons romans, un rebondissement ne survenait. On apprend au chapitre 8 qu'un décret perse ne peut pas être annulé, ce qui oblige à proclamer un nouveau décret permettant aux Juifs de se défendre de leurs ennemis. Le récit se termine par la situation finale au chapitre 9, à la fin du chapitre 9, une sorte de happy end où, à la fois les Juifs ont triomphé, Mardochet dirige pour le bien de tous l'Empire et une célébration est organisée. Donc voilà une espèce de construction, si vous voulez, romanesque qui est assez classique. Dans ce texte, on trouve également humour et ironie. Le lecteur peut au fond ne peut que rire lorsqu'au chapitre 1, le roi a passé plus de 6 mois à célébrer dans le luxe et l'ivresse son prestige et puis au moment où il demande à la reine Vashti de venir, elle ne vient pas donc d'une certaine manière il est privé du clou du spectacle. Au chapitre 6, on trouve également une pointe d'humour assez évidente. On lit qu'Aman est tellement orgueilleux qu'il ne peut même pas s'imaginer que le roi puisse vouloir honorer quelqu'un d'autre que lui. On peut aussi discerner quelques traits ironiques dans le fait que parce qu'il a tiré au sort le massacre des juifs est au fond programmé pour 11 mois à l'avance comme si au fond on donnait à l'ennemi la possibilité de se préparer au conflit. Mais ça c'est vraiment une caractéristique je pense assez particulière de ce livre d'Esther qu'on ne trouve pas nécessairement tellement ailleurs dans la Bible hébraïque. Le texte met aussi en évidence la psychologie et le fonctionnement et les motivations des personnages ce qui est plutôt là aussi assez rare dans la littérature biblique. Au chapitre 1 on assiste à la mise en place d'une solution inadaptée par des conseillers du roi qui sont ivres et qui destituent la reine qui en même temps oblige à plusieurs années de recherche pour en trouver une nouvelle. Donc voilà un empire qui fonctionne bien étrangement. Au chapitre 5 et 7 les auteurs racontent l'utilisation par Esther de banquets et de livresses qui au fond sert à qui permet à la reine de se rapprocher de son souverain de Marie et c'est grâce à ça qu'elle parvient à condamner son ennemi. Au chapitre 4 le dialogue entre Esther et Mardoché nous décrit une forme de conflit de conscience. La reine est appelée à choisir entre risquer sa vie pour sauver son peuple ou rester cachée au sein de la cour perse. Donc on voit là à nouveau des formes de réflexion sur la psychologie des personnages. On peut ajouter que le suspense est présent de manière assez nette dans ce texte. Notamment évidemment on se demande si Esther va, en lisant le texte, on se demande si elle va accepter de risquer sa vie pour agir et puis ensuite on se demande même qu'est-ce qu'elle prépare avec ces fameux deux banquets. Elle invite au banquet puis à la fin du banquet elle réinvite au banquet on se dit mais au fond finalement qu'est-ce qui se prépare ou est-ce que simplement elle hésite ou est-ce que c'est une stratégie. Voilà, tout ça c'est des motifs littéraires assez intéressants. Toujours au plan et ensuite je vais arrêter avec ces motifs littéraires mais encore un dernier que je pourrais encore signaler c'est le thème du retournement de situation qui est quand même un motif assez classique et puis une sorte d'opposition entre l'élévation des personnages et leur chute. Amant est élevé par deux fois au cours du texte d'abord par le roi qui le nomme premier ministre puis par Esther qui l'invite à l'égal du roi au chapitre 5. Et puis il tombe à deux reprises également une fois au chapitre 6 au moment où il doit honorer son ennemi évidemment au chapitre 7 au moment où il est condamné à mort par le roi avec d'ailleurs un autre trait d'ironie puisqu'il tombe en étant en fait élevé au gibet évidemment un grand classique. Le problème n'est-ce que vous parlez pas du tout c'est la supplice de l'homme visualisé de terre oui mais écoutez oui mais je ne sais pas je vais peut-être je termine et puis on prend peut-être ce type de questions à la fin on peut dire aussi si vous êtes à fait d'accord de discuter avec vous mais Mardoché il fait le parcours inverse donc lui il est d'une certaine manière il chute deux fois également puisqu'il est condamné avec les juifs évidemment au chapitre 3 et puis au chapitre 5 il est d'une certaine manière en tout cas amantante une nouvelle fois de le condamner à mort avant évidemment le rebondissement où il triomphe là aussi par deux fois au chapitre 6 puis au chapitre 8 à la fin du récit où il devient au fond il triomphe et dirige l'empire perse le livre utilise plusieurs autres motifs de type romanesque important les banquets marquent les étapes principales du récit on en retrouve par moins de 10 qui apparaissent souvent par pair ainsi le récit s'ouvre par deux banquets royaux et se termine par deux banquets de pourrim alors qu'en son centre Esther organise deux banquets dans ce contexte le jeûne d'Esther au chapitre 4 juste à la fin du chapitre 4 Esther ordonne un jeûne mais au fond fait figure ce jeûne qui prépare au dénouement de l'intrigue fait figure d'anti-banquets organisés au moment où la tension dramatique est la plus forte le thème du décret royal qui apparaît à quatre reprises souligne l'universalité la puissance et l'organisation de l'empire il montre aussi les limites et l'absurdité la complexité de ce système puisque tout un débat juridique doit être organisé pour régler un problème conjugal ça au chapitre 1 et le roi est manipulé par ses conseillers notamment Hamant pour promouvoir le décret de persécution et puis ce décret lui-même ne peut être annulé voilà ça c'est un peu les quelques grands motifs qui apparaissent dans le livre maintenant je vais essayer de vous montrer que cette astucieuse façon de mener le récit comme une forme de on pourrait dire de roman historique oblige à se méfier d'une lecture historique au premier degré même si le texte raconte un récit situé historiquement il ne s'agit pas à proprement parler d'un texte historique il a été rédigé probablement plusieurs centaines d'années après l'époque dont il parle alors voyons ce qu'il en est ce qu'il faut noter c'est que le livre d'Esther est situé dans un cadre général compatible avec ce que les habitants du monde méditerranéen antique savaient de la Perse ils le savaient au travers de toute une série d'historiens grecs hérodote xénophon ctesias nous verrons tout ça la prochaine fois mais vraiment une des caractéristiques du monde de la littérature grecque c'est de précisément traiter de la question de l'empire perse le livre situe l'action sous Xerxes Ier durant une période donc au 6ème siècle durant une période où l'empire perse est à son apogée et s'étend de l'Asie mineure au nord-ouest à l'Inde à l'est et à l'Egypte au sud c'est exactement ce qu'il y a en Esther 1.1 la richesse de la Perse la présence à sa cour de conseillers de eunuques influents et comploteurs le fait qu'on enregistre les bienfaits dans les annales l'existence d'une poste efficace tout cela apparaît dans le livre d'Esther et sont d'une certaine manière corroborés par les historiens grecs donc à partir de là on pourrait évidemment se dire ben voilà c'est un texte historique ce qui reprend des choses qu'on connaît par ailleurs mais il y a d'autres aspects de l'oeuvre qui sont difficilement compatibles avec ce que l'on connaît de l'histoire de la Perse ainsi la femme de Xerxes I est bien connue elle s'appelle Amestris de plus en dépit de la documentation relativement importante dont nous disposons pour la période de Xerxes les événements mentionnés en Esther ne sont aucunement rapportés par la littérature extra-biblique donc à part le livre d'Esther et puis finalement je crois que c'est surtout le caractère fortement romanesque de la plupart des épisodes qui poussent à douter du fait que le texte rapporte des événements qui se seraient réellement déroulés au cours du règne du roi Xerxes en fait les exégètes considèrent souvent et c'est la thèse que je défendrai durant ces quatre leçons que le livre d'Esther a été rédigé durant l'époque de la domination grecque donc l'époque hellénistique au moment donc où les grands empires hellénistiques dominaient le Proche-Orient donc entre 333 et 63 avant notre ère mais on peut même être plus précis pour la datation d'Esther pour les auteurs du texte il s'agissait alors de s'adresser à des juifs qui vivaient probablement soit ils pouvaient vivre dispersés hors de la terre d'Israël en diaspora ou dans le pays mais dans les deux cas c'est ce lectorat supposé par le livre d'Esther était dominé par un empire étranger en l'occurrence les grands empires hellénistiques l'empire perse décrit comme un lieu où des persécutions peuvent survenir fait en réalité allusion aux dominateurs grecs et à certaines brimades subies par les juifs en contexte hellénistique alors évidemment le procédé littéraire consistant à parler d'un empire très ancien pour dénoncer les dominateurs contemporains est un motif littéraire une utilisation tout à fait classique bon rien que dans la Bible évidemment vous savez que l'éventuré l'apocalypse de Jean parle de grande Babylone mais fait référence à l'empire romain ce qui est important dans le cadre d'une approche qui se veut historique et critique d'un texte biblique comme celui d'Esther c'est de comprendre dans quel milieu socio-historique ont travaillé les auteurs comment ils ont travaillé et pour exprimer quoi en tout cas la fonction du texte qu'il rédige n'est pas de décrire ce qui s'est vraiment passé mais d'interpeller son lecteur contemporain pour l'inviter à se poser des questions sur son existence de juif confronté à un monde perçu comme hostile et à s'interroger sur son identité à propos ce qu'on peut d'emblée noter c'est que le livre d'Esther s'inscrit dans une culture dans une culture et un système de référence qui est celui du judaïsme nous verrons la prochaine fois que ce bagage culturel juif n'est pas exclusif évidemment on peut être d'une culture et partager un autre aspect une autre culture mais ce qu'il faut d'abord noter c'est à quel point les auteurs font usage du bagage culturel juif dans le livre d'Esther le livre d'Esther reprend et retravaille toute une série de motifs et de thématiques qui sont qui apparaissent qui sont présents dans d'autres textes bibliques alors j'ai pris trois exemples le livre d'Esther ressemble sous plusieurs aspects au cycle de Joseph donc c'est la dernière partie du livre de la Genèse s'agit de l'histoire du fils de Jacob qui est vendu par ses frères en Égypte et il devient premier ministre le parcours suivi par Esther et Mardoché est construit sur le modèle de celui de Joseph après quelques succès Joseph comme Esther et Mardoché donc tombe au plus bas et risque de perdre la vie Joseph est esclave en Égypte Esther et Mardoché sont menacés de mort comme Esther et Mardoché Joseph est installé dans une terre étrangère où bien qu'il soit menacé il finit par triompher gouverner et sauver son peuple donc on a vraiment une construction assez similaire assez parallèle il y a même certains détails du cycle de Joseph qui sont très proches de ce qu'on trouve dans le livre d'Esther en Genèse avec une formulation tout à fait similaire Joseph conquiert la bienveillance de ses gardiens d'abord Mme Potifar M. Potifar son maître puis les gardiens de prison dans lesquels il doit passer quelques années en prison et puis au fond Esther on utilise la même formule pour dire qu'elle gagne la bienveillance de l'Eunuque du roi et du roi donc on a des formules tout à fait analogues en Esther 2 21 à 23 il y a ce fameux complot d'Eunuque et bien dans le cycle de Joseph il y a également un complot d'Eunuque qui est mentionné et puis le renversement de situation dans le livre d'Esther il se passe quand ? en pleine nuit au moment où le roi est insomniaque et associé à cette insomnie royale et bien on a le retournement de situation qui fait que comme il est insomniaque il lit les annales royales et il souhaite honorer Mardoché retournement de situation dans la nuit à cause du sommeil du roi ou de l'absence de sommeil du roi et puis dans le cycle de Joseph on a un phénomène relativement similaire cette fois c'est des rêves du pharaon qui permettent le retournement de situation voilà le motif du repas on ne pourrait pas multiplier les exemples mais le motif du repas est également un motif très présent dans le cycle dans le cycle de Joseph le motif du vêtement est très important dans le cycle de Joseph et dans le livre d'Esther et le vêtement si vous voulez marque l'ascension sociale ou la chute sociale des protagonistes et ça c'est vraiment le même procédé qui est utilisé dans les deux textes voilà et finalement ce qui est peut-être le plus fascinant c'est que dans les deux cas l'action divine n'est pas apparente ou n'est pas en tout cas explicitement mentionnée mais elle se discerne comme ça derrière les événements et les actions des protagonistes du récit le livre d'Esther partage avec le cycle de Joseph l'idée qu'un juif peut vivre en terre étrangère en dépit de certains risques cependant on remarque que dans le cycle de Joseph le danger ne vient pas tellement des étrangers mais des israélites en fait c'est au fond les frères de Joseph qui l'envoient en Égypte alors que dans le cycle dans le livre d'Esther il est clair que le danger vient d'amant enfin de ce personnage extrêmement dangereux et d'une certaine manière du système perse donc probablement que le livre d'Esther est plus sceptique sur la possibilité de vivre en diaspora bon ça c'est le premier grand exemple qu'on utilise toujours pour montrer des similitudes on pourrait également mentionner des similitudes avec le livre de l'Exode avec Moïse mais là je passe relativement vite c'est assez classique voilà Moïse Esther est adopté d'une certaine manière Moïse aussi enfin il faut rester disons il y a des au moment de la vocation de Moïse il y a des hésitations Moïse hésite à intervenir comme Esther au chapitre 4 etc puis il y a également des références donc ça je ne développe pas trop pour la question d'Esther et des rois d'Israël il y a également des éléments et des allusions qui se retrouvent la plus classique c'est celle qui indique que Amant est qualifié d'agagite ce qui est probablement une allusion à Agag roi d'Amalek le roi des Amalécites qui est en fait le premier peuple à combattre les Israélites dans le désert et qui est vaincu par Saül en 1 Samuel 15 mais qui n'est vaincu que très partiellement puisque Saül ne détruit pas entièrement les Amalécites voilà donc là on a probablement là aussi une petite allusion à cet épisode un peu comme si disons pourrait dire que Mardochet termine le travail que Saül n'avait pas effectué souvent les gens lisent l'allusion à Amalek présent dans la nationalité d'Aman Amant l'agagite dans ce sens là voilà maintenant quelles sont les principales thématiques développées le rédacteur du livre d'Esther ils n'ont pas simplement cherché à divertir leur lectorat en construisant un joli roman bien écrit mais ils ont aussi cherché à exprimer certaines idées et réflexions on peut dire d'une certaine manière que ce texte peut être compris comme une sorte de programme de vie pour les juifs confrontés au monde hélénistique tout d'abord ce livre pose la question de l'action et de la responsabilité humaine en situation de minorité et invite à réfléchir à la nécessité d'assumer sa propre identité au début du récit les figures principales thaisent leur identité juive le nom même d'Esther et de Mardoché ils sont probablement d'étymologie mésopotamienne masquent leur identité en outre dès qu'elle entre à la cour perse le texte précise qu'Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa parenté car Mardoché lui avait interdit de le faire c'est la citation que j'ai mis ici dès lors un des principaux enjeux du récit va être de savoir quand ces juifs vont dévoiler leur identité alors Mardoché le fait quand il refuse de se prosterner devant Amon au chapitre 3 verset 4 ce qui débouche sur un terrible malheur puisque tous les juifs sont condamnés le texte ne suggère pas pour autant qu'il aurait mieux fait d'appliquer la consigne donnée à sa fille adoptive et de continuer au fond à ne pas dire qu'il était juif et pourquoi pas se prosterner mais le texte disons invite le lecteur à réfléchir à l'importance de la révélation de l'identité au travers de cette figure d'Esther qui va elle aussi être amenée à dévoiler qu'elle est juive et s'engager brillamment pour le salut de son peuple le dilemme est de savoir s'il faut dévoiler son judaïsme et quand il faut le faire or ce dilemme posé au protagoniste du récit s'adresse en fait au lecteur le livre d'Esther vise à faire comprendre à des juifs tentés par l'assimilation ou le compromis culturel on pourrait dire qu'à l'exemple d'Esther et de Mardoché cacher et d'Ether son identité n'est pas une solution adéquate et que face au risque de persécution la seule option crédible consiste à se serrer les coudes et à se montrer solidaire quelques remarques historiques s'imposent sur ce point d'abord durant la période hélénistique le judaïsme était très peu homogène cette situation perdura jusqu'à l'époque du premier siècle ainsi les fidèles du temple de Jérusalem ceux des différentes synagogues d'Israël d'Egypte de Babylonie d'Asie mineure de Grèce et de Rome les membres des communautés installées dans le désert judéen notamment la communauté de Qumran tous ces groupes pouvaient avoir des pratiques et des croyances assez différentes ce n'est qu'après la destruction du temple de Jérusalem par les romains aux alentours de 70 après de notre ère que le judaïsme à ce moment-là le judaïsme rabbinique s'est imposé progressivement mais au moment de la rédaction du livre d'Esther une large tendance du judaïsme était tentée par l'assimilation à la culture et aux pratiques dominantes des lieux dans lesquels ils étaient installés or la tension entre un judaïsme en voie d'assimilation à une culture aussi prestigieuse que celle du monde hélénistique et un judaïsme plus attaché aux valeurs traditionnelles à caractériser les trois siècles avant notre ère et à perdurer par la suite pour les juifs de l'antiquité il faut bien comprendre que des questions très concrètes se posaient telles celles de savoir s'il était nécessaire de respecter le sabbat s'il était possible de participer à une vie sociale incluant des repas et des banquets qui ne respectaient pas les principes rituels juifs sans parler des questions posées par la scolarisation des jeunes juifs dans les gymnases hellénistiques voilà la révolte donc les communautés juives ont été aussi confrontées à des conflits avec les groupes qu'elles côtoyaient qui ont débouché sur un certain nombre de persécutions la révolte maccabéenne dès 167 avant notre ère survenue au cœur de la terre d'Israël lorsque le souverain grec Antiochus IV dédia à Zeus le temple de Jérusalem est caractéristique des tensions qui se sont cristallisées durant cette période les différents groupes juifs ont eu constamment à se situer entre assimilation à la culture dominante de l'antiquité et défense de ce qu'on pourrait appeler une identité traditionnelle c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le livre d'Esther et son message un deuxième grand motif j'ai déjà fait allusion porte sur l'action de Dieu dans l'histoire dans l'antiquité les questions d'ordre religieuse occupent une place considérable et on y trouve guère de récits qui ne mentionnent pas le ou les dieux or on a souvent remarqué que le livre d'Esther ne comporte aucune mention explicite de l'action divine et une lecture attentive du livre montre même que Dieu n'y est jamais mentionné Esther et Mardoché ne s'adressent jamais à lui et lorsqu'il s'agit de préparer la venue risquée de la reine auprès du roi c'est un jeûne qui est organisé sans que Dieu ne soit là encore mentionné pourtant cette absence de Dieu on pourrait dire de certaines manières est trompeuse en effet sans que Dieu soit explicitement mentionné l'ensemble du récit semble profondément marqué par la providence et l'activité de la providence on pourrait dire l'introdisation d'une juive au chapitre 2 le déjouement du complot des eunuques par Mardoché l'insomnie du roi la venue matinale d'amant auprès de lui au chapitre 6 le fait que Esther soit particulièrement inspirée ou maligne en tout cas intelligente font décidément trop bien les choses pour être le seul fruit du hasard ce que d'ailleurs suggère la spéculation de Mardoché au chapitre 4 verset 14 que vous avez ici or qui sait si c'était pour une occasion comme celle-ci que tu es arrivé à la royauté et l'affirmation de la femme d'amant en 6.13 si Mardoché est devant qui tu as commencé à déchoir et de la race des juifs tu ne pourras rien contre lui car tu vas sûrement continuer à déchoir devant lui dès lors on peut penser qu'au lieu de dire explicitement que Dieu est à l'oeuvre le livre d'Esther utilise une technique littéraire qui engage le lecteur à discerner derrière les événements et les actions la volonté divine l'action des hommes et des femmes cette technique caractérise d'autres récits décrivant la situation de juifs en terre étrangère et justement on la retrouve notamment dans le cycle de Joseph où l'action divine est pratiquement jamais mentionnée mais à la fin du récit Joseph mentionne il le dit à ses frères je suis Joseph votre frère moi qui vous ai vendu en Égypte moi que vous avez vendu en Égypte excusez-moi mais ne vous affligez pas maintenant et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu ici car c'est Dieu qui m'y a envoyé avant vous pour vous conserver la vie voyez ce qui est intéressant ici c'est que Joseph le personnage du récit il interprète les événements donc ça c'est vraiment un enjeu essentiel on vous raconte une histoire sans mentionner Dieu et tout d'un coup il y a un personnage qui interprète les événements dans le livre d'Esther d'une certaine manière on peut dire qu'il y a la même chose sauf qu'il n'y a pas de personnage qui interprète les événements celui qui doit interpréter c'est le lecteur d'accord voilà c'est un procédé à mon avis c'est encore plus efficace que de dire que Dieu que si simplement le texte avait dit bon ben voilà Dieu a rendu le roi insomniaque à mon avis moins efficace cette position d'interprète de la vie est celle qui caractérise le plus souvent d'ailleurs l'attitude de la personne humaine en effet l'action divine n'est jamais évidente les hommes et les femmes peuvent espérer croire en l'action divine mais sans nécessairement la percevoir même si un croyant peut être profondément convaincu qu'en une circonstance particulière Dieu a été à l'oeuvre pour lui un témoin extérieur vous dirait mais c'est le hasard ou voilà il a trop bu ou je ne sais pas quoi c'est tout l'enjeu je pense que là il y a déjà cette problématique dans le livre d'Esther donc le lecteur d'Esther est appelé à se demander si les événements heureux qui sont décrits sont dus au hasard et à la volonté des hommes ou s'ils font partie d'un projet plus large un projet de Dieu un dernier point que je voulais également relever avec vous c'est la question de la violence dans le livre d'Esther évidemment un des aspects les plus contestés du livre d'Esther et sans aucun doute son caractère extrêmement violent cette violence s'exprime principalement dans les deux derniers chapitres du livre le massacre de tous les ennemis des juifs à l'occasion d'une vaste opération défensive un peu profondément choquée et en fait a profondément choqué de nombreux lecteurs de ce texte il s'agit tout d'abord de rappeler que ce vaste massacre est de nature littéraire s'il a fait couler beaucoup d'encre il n'a pas fait couler beaucoup de sang de plus l'utilisation des chiffres relativement extravagants 775 000 morts vise à souligner que le triomphe des juifs est universel donc c'est un motif aussi idéologique je dirais mais est-ce que ça ça veut dire qu'une telle violence est légitime il faut quand même se poser la question même si elle est littéraire sans justifier l'usage massif de la force il convient de relever que dans le livre d'Esther le massacre des ennemis des juifs est lié au fait que bizarrement le décret injuste publié par Amant au nom du roi perse ne peut pas être annulé or le livre d'Esther décrit à plusieurs reprises un pouvoir perse au fonctionnement étrange voire dysfonctionnant c'est un tribunal ça on l'a vu de juristes ivres qui condamnent la reine enfin etc donc il y a toute une série de motifs qui montrent que l'empire semble dysfonctionner donc loin d'un monde idéal où le ou les auteurs du livre d'Esther enfin ce qui est probablement important c'est que les auteurs du livre d'Esther considèrent qu'au fond on est on est face enfin où il se trouve face à un monde et un empire qui est en partie dysfonctionnel et qui est dangereux et c'est au fond ça qui justifie ou qui peut justifier le fait de prendre les armes et ça évidemment on se trouve probablement dans une même réflexion que ce qu'on a au moment où Matathias le gouverneur le premier juif à se révolter contre Antiochus IV au moment où il déclenche la révolte maccabéenne et il arrangue ses co-religionnaires en ces termes groupez-vous groupez autour de vous tous ceux qui observent la loi et assurez la vengeance de votre peuple rendez aux païens le mal qu'ils vous ont fait donc c'est bel et bien un processus de défense d'une certaine manière mais c'est un peu un même contexte probablement alors évidemment on peut ne pas apprécier cette réflexion qui se déploie à la fin du livre d'Esther et on pourrait préférer que le livre se termine simplement par la mort d'amant et l'annulation du décret contre les juifs ce n'est pas le cas car de toute évidence les rédacteurs de ce dernier chapitre estiment que la prise des armes est parfois nécessaire face à un empire à la fois puissant et injuste ici à nouveau on peut voir que les problématiques qui surgissent à l'époque hélénistique avec les confrontations de plus en plus violentes entre l'hélénisme et le judaïsme traditionnel apparaissent dans le livre d'Esther donc c'est une observation qui rend assez vraisemblable la datation de ce texte à l'époque macchabéenne maintenant une dernière chose comme vous le savez je le rappelle simplement ici je voulais mettre sur le diable évidemment le livre d'Esther se termine par la mise en place d'une fête qui célèbre ces événements qui est la fête de Pourrim ça nous y reviendrons lors de la dernière leçon alors la deuxième partie mais je vois qu'il faut que je me dépêche mais enfin moi j'ai quand même encore une vingtaine de minutes donc je vais essayer de faire ça c'est vous dire quelques mots de l'histoire textuelle du livre d'Esther je disais au début de ce cours que vous aviez sans doute lu ou relu le livre d'Esther avant de venir mais quel livre d'Esther avez-vous lu ? si vous êtes d'origine juive ou protestante vous avez probablement lu une traduction française du texte hébreu du livre d'Esther Bible seconde Bible du rabbinat vous n'avez sans doute pas été surpris de m'entendre commenter résumer le livre d'Esther comme je viens de le faire pour vous ce cours sur Esther semble bien parti peut-être c'est ce que vous vous dites j'espère que vous vous dites ce prof de Genève semble travailler à peu près normalement par contre si vous êtes d'origine catholique vous avez peut-être lu une traduction du livre d'Esther assez différente si vous avez utilisé la Bible de Jérusalem par exemple puisqu'elle se base sur un texte grec et non pas sur le texte hébreu du livre d'Esther la Septante qui est cette traduction grecque vous êtes peut-être un peu moins à l'aise parce que vous vous dites que je n'ai pas parlé de toute une partie du livre d'Esther j'ai oublié de vous parler des rêves de Mardoché de la prière d'Esther et de la prière de Mardoché pour vous contrairement à ce que j'ai dit précédemment le livre d'Esther mentionne à plusieurs reprises Dieu notamment dans ses prières cette particularité pour le moins étrange vient du fait que le livre d'Esther nous est parvenu sous plusieurs formes textuelles le texte hébreu maçorétique a été retenu par les communautés juives et protestantes alors que la traduction en grec de la Septante a été retenue par les communautés catholiques je vous signale simplement que dans la TOB la traduction écuménique de la Bible la TOB comme c'est écuménique il y a à la fois un Esther canonique entre guillemets l'Esther hébreu et un Esther grec donc il y a les deux versions du texte qui sont présentes je vous laisse regarder puis comparer dans toute la première partie de ce cours j'ai parlé du texte d'Esther hébreu et je vais continuer dans cette voie dès la prochaine fois mais je vous propose cependant de nous arrêter sur les spécificités des traductions grecques avec cette fameuse Septante en fait dès le IIIe siècle avant notre ère la Bible hébraïque fut progressivement traduite en grec la langue la plus répandue alors ce travail qui a duré plusieurs siècles a abouti à ce que nous appelons la Septante cette traduction contient certains livres ou parties de livres que les juifs n'ont finalement pas retenus dans leur Bible officielle Judite le Syracide etc or pour le christianisme qui s'est essentiellement développé dans le monde greco-romain c'est la traduction grec qui est devenue ou qui a été considérée comme l'Ancien Testament d'accord dans le cas du livre d'Esther la Septante pose un problème particulier dans la mesure où les traducteurs grecs ont traduit un texte hébreu proche du texte maçorétique mais y ont inséré six additions qui sont énormes parce que ça représente plus de 70% de textes supplémentaires par rapport au texte hébreu donc alors ils ont à la fois dans les sections du livre qui sont parallèles au texte maçorétique là c'est voilà c'est ce que j'ai commenté tout à l'heure il n'y a guère de doute que le traducteur a travaillé sur la base d'un texte hébreu très proche du texte maçorétique c'est pas très littéral mais enfin ça va on voit qu'il a utilisé un texte très similaire les six suppléments qui apparaissent dans le courant du canevas du texte ne sont attestés que dans la tradition textuelle de langue grecque ces additions ont sans doute été insérées dans la Septante soit en même temps soit plus probablement après qu'une traduction du texte hébreu proche du thème a été effectuée ces additions introduisent de nombreuses nouveautés significatives et permettent de mieux comprendre certaines tendances du judaïsme du deuxième et premier siècle avant notre ère en ouverture alors juste pour que vous sachiez en ouverture du livre il y a la mention d'un rêve de Mardoché il fait un rêve on raconte ce rêve bon bref puis après le récit se déroule et puis à la fin il interprète ce rêve où il y a deux dragons qui se battent comme ça enfin il y a une sorte de combat un peu apocalyptique et il interprète donc ce rêve comme accompli par le récit dans les additions B et E on a en fait un texte assez développé du décret contre les juifs et du décret qui permet aux juifs de se défendre ces passages rédigés dans un grec plus littéraire que celui des autres additions thématisent bien la problématique antisémite dans l'addition B le reproche principal fait aux juifs porte sur le fait de ne pas se conformer aux droits et aux usages communs et de vouloir nuire à l'empire le massacre envisagé est alors présenté comme une sorte d'oeuvre d'utilité publique le deuxième décret prend le contre-pied du premier il fait d'amant un personnage nuisible pour l'empire au contraire des juifs dont les coutumes sont jugées particulièrement bonnes et puis donc situé après le chapitre 4 où Esther doit décider si elle accepte ou non d'intervenir pour son peuple l'addition C introduit deux prières l'une de Mardoché et l'autre d'Esther qui affirme l'une et l'autre la toute-puissance de Dieu et demande à Dieu le salut dans sa prière Mardoché affirme que son refus de se prosterner n'est pas causé par de l'orgueil quant à Esther elle demande que Dieu inspire son discours et qu'il change le cœur du roi perse avant d'insister sur le fait que sa situation de reine perse constitue une terrible épreuve elle a honte de devoir porter les insignes perses elle ne participe pas au banquet païen et à horreur de la couche du roi voilà les aussi une dernière addition au moment où Esther arrive auprès du roi c'est très théâtral ça change beaucoup par rapport à ce qu'on a dans le texte dans le texte massorétique pour le dire brièvement les additions si vous voulez représentent ou on peut mettre d'une certaine manière représentent des tendances assez typiques de certains groupes du judaïsme l'addition A et F donc ces fameuses rêves font penser à l'apocalyptique qui est un mouvement littéraire et religieux qui se développe massivement dans le judaïsme à partir du 3ème 2ème siècle avant notre ère l'addition c'est la prière d'Esther et de Mardoché elle fait vraiment penser à ce qu'un juif orthodoxe dirait en lisant le livre d'Esther au fond Esther ne va pas être très heureuse de devoir manger avec le roi normalement il n'y a pas de mariage entre juifs et non juifs donc elle ne va pas être très contente d'être mariée avec le roi perse et au fond c'est ce type de problématiques qui sont soulevées probablement que les décrets les deux décrets de l'addition B et de l'addition E mettent en évidence ce qu'est un discours contre les juifs dans l'antiquité mais moi je pense que c'est des textes ceux qui ont rédigé ce décret l'addition B avaient probablement entendu quel type de discours on développe dans l'antiquité contre les juifs voilà donc là je vais oui là je crois que j'ai résumé il faut que j'avance un petit peu donc voilà ça c'est un petit peu ce qu'on va dire donc si vous voulez ce qui est intéressant c'est qu'on a un texte de base puis ce texte de base il est d'une certaine manière commenté par les additions il est commenté dans des milieux différents dans un milieu apocalyptique qui insère le rêve et son interprétation dans un milieu entre guillemets plus orthodoxe qui va introduire les prières d'Esther et de Mardoché et probablement par des groupes qui connaissent bien le discours antisémite dans l'antiquité et qui rédige les additions B et E voilà voyez alors maintenant je vais juste faire un petit stop technique pour vous montrer comment maintenant où est-ce qu'on en est ici si vous voulez vous avez le texte masorhétique qui a probablement été le plus ancien il a été traduit en grec ça devient dans le noyau de la 70 et puis on y a ajouté des additions d'accord maintenant dans le cas d'Esther malheureusement les choses sont encore un petit peu plus compliquées que ça je suis navré mais je vais être assez bref et je vais essayer de vous raconter ça de manière oui de toute façon je n'ai pas tellement de temps en 5 minutes si je dépasse un tout petit peu c'est mieux que je sois clair que rapide bien alors je vais faire ça dans le cas d'Esther les choses sont un petit peu plus compliquées parce qu'il y a un deuxième texte grec vous avez la 70 puis il y en a un autre on a trouvé 4 manuscrits une autre famille textuelle et assez différente en fait de la 70 alors rassurez-vous aucun d'entre vous avant de venir a lu le texte alpha parce qu'il n'est pas aucune Bible classique ne présente ce texte là on a des traductions anglaises du texte alpha mais aucune en français à part dans mon ordinateur le texte alpha est assez différent de celui de la 70 alors je vais commenter ce dia il est attesté donc je vous ai dit par 4 manuscrits et puis il est environ 15% plus court que la 70 donc la 70 est 70% plus grand que le texte masorhétique par contre le texte alpha est un petit peu plus court que la 70 comme la 70 le TA présente donc vous voyez les additions ça n'a pas de problème comme ils sont pratiquement identiques les additions ont certainement été ajoutées après qu'une traduction d'un texte hébreu ne comportant pas ces additions aient été effectuées les additions ne sont pas tout à fait identiques on peut être dans la 70 et dans le texte alpha mais en fait c'est extrêmement proche on peut penser que les additions ont été insérées dans le texte alpha comme dans la 70 assez tard donc on les enlève temporairement c'est un peu rapide mais enfin disons pour essayer de comprendre l'histoire textuelle du livre d'Esther enlevons-les quelques instants c'est dans les parties du texte d'Esther qu'il partage avec le texte masorhétique donc celle-là tout ça on trouve ce récit si vous voulez on le trouve dans le texte masorhétique dans la 70 et dans le texte alpha mais à l'intérieur c'est là que c'est dans ces parties là que le texte alpha diffère de manière significative de la 70 pour schématiser on signalera que le texte alpha a toute une série il y a toute une série de moins c'est-à-dire d'être de bouts de versets ou d'ensemble de versets qui ne sont pas présents dans le texte qui sont présents dans le texte masorhétique et de la 70 mais qui sont absents dans le texte alpha en outre les choses se présentent de manière différente pour le début donc jusqu'au chapitre 7 jusqu'ici et puis pour la finale jusqu'au chapitre 7 les différences sont relativement elles existent elles sont présentes mais elles n'affectent pas fondamentalement ni le sens général du récit ni la séquence des épisodes par contre la finale c'est complètement différent les implications de la comparaison entre le texte masorhétique la 70 et le texte alpha sur la compréhension de l'histoire des textes d'Esther est relativement complexe et ça fait l'objet d'un assez vaste débat grosso modo il y a deux tendances une dit simplement le texte alpha c'est un grec très tard qui avait la 70 et puis qui a commencé à couper pour toutes sortes de raisons il s'est dit je vais faire un petit résumé voilà ça c'est une tendance de la recherche que je trouve probablement assez difficile à maintenir parce que on comprend assez mal pourquoi il a coupé que dans les parties communes avec le texte masorhétique et puis pas dans les additions vous voyez ça c'est un peu une difficulté de la théorie l'autre position la plus classique à laquelle je me rallie je me mets dans le camp des classiques même si c'est partiellement le cas le texte alpha dans cette hypothèse le texte alpha sans les additions et avec une finale qui se termine verset 21 probablement constituerait une traduction relativement fidèle d'un texte original en hébreu plus ancien que le texte masorhétique que le texte hébreu classique et c'est ça qu'on appelle à ce moment là le proto-ester ce que le texte alpha aurait traduit ça paraît pas trop obscur excusez-moi je suis navré mais c'est comme ça c'est un peu compliqué on arrive difficilement à expliquer autrement le phénomène littéraire ce qui est intéressant c'est que le texte hébreu masorhétique serait le fruit de développement rédactionnel visant à corriger le texte hébreu plus ancien la rédaction masorhétique aurait retouché le contenu du modèle avec en insérant toute une série de plus mais puis aurait largement développé la finale des chapitres 8 à 10 voilà alors si on revient voilà ça c'est le proto-ester voilà l'histoire textuelle si vous voulez alors l'idée un diable si vous voulez ce proto-ester c'est-à-dire l'ancêtre en hébreu de ce texte alpha court il aurait été retravaillé puis ça ça devient ce serait devenu le texte masorhétique alors là après vous connaissez traduit en grec ça devient la septante on ajoute les additions mais d'un autre côté et bien ce proto-ester là il aurait été traduit en grec et puis évidemment après on aurait ajouté les additions donc nous on a que ça évidemment mais c'est très facile de reconstituer ça puisqu'on en a une traduction en grec parce que c'est très facile relativement voilà alors maintenant évidemment ce qu'on peut se dire ce qui est intéressant dans ce genre d'analyse c'est de voir si ce texte ce proto-ester en quoi il est différent quelles sont les idées qu'il véhicule et puis si elles sont un petit peu différentes de celles du texte masorhétique ça signifie que les rédacteurs du texte masorhétique et ils ont cherché à introduire des idées supplémentaires par rapport au texte de base et ça c'est assez clair pour le dire brièvement l'ester dans le texte alpha l'ester et d'une certaine manière Mardoché ils sont mieux intégrés dans le monde perse typiquement on ne trouve pas la mention du fait qu'il s'agisse de cacher l'identité juive ça c'est pas un motif qui est présent dans le proto-ester d'accord donc dans le proto-ester ben voilà Mardoché esther tout le monde sait qu'ils sont juifs et puis et puis voilà donc c'est pas un problème mais l'idée est que que certains juifs cachent leur identité c'est pas on n'y fait pas allusion dans le proto-ester donc visiblement ce que font les rédacteurs masorétiques c'est qu'ils introduisent ce motif donc on voit que c'est un motif qui pour eux est très important à l'époque de cette rédaction c'est très important de on réfléchit au fond sur est-ce qu'on cache son identité quand on va au banquet des grecs ou pas si on ne cache pas évidemment on n'y va pas bon ça c'est un premier motif d'autre part il y a un autre élément c'est que dans le texte dans le proto-ester l'empire perse n'est pas aussi absurde que dans le texte masorhétique donc visiblement il y a une espèce de critique du fonctionnement de l'empire on voit qu'ils font allusion à l'empire hélénistique en parlant officiellement de l'empire perse mais ça c'est beaucoup plus développé dans le texte masorhétique que dans le texte alpha et l'élément qui manque dans le proto-ester enfin pour ceux qui lisent le texte hébreu c'est le motif de l'irréversibilité des lois perses et je vous rappelle que c'est parce que les lois sont irréversibles que ça génère le massacre dans le proto-ester ce n'est pas le cas et tout à fait logiquement le récit se termine par l'exécution d'aman et puis c'est fini donc c'est vraiment deux textes qui sont assez différents et visiblement qui est-ce quel groupe a inséré la question est évidemment le proto-ester est probablement véhiculé par un milieu juif et puis le texte masorétique a repris ce texte de base et puis l'a amendé dans un autre contexte visiblement dans le premier cas le proto-ester est pas disons ne part pas de l'idée la question de prendre les armes n'est pas une question c'est-à-dire personne n'envisage de prendre les armes en tout cas les rédacteurs du proto-ester ne l'envisagent pas ce sont les rédacteurs ultérieurs ceux qui ont retouché ce texte qui ont introduit ce motif raison pour laquelle évidemment enfin on a tendance à on peut situer ce texte à l'époque maccabéenne puisque c'est au fond à ce moment-là que ce thème devient très important voilà je crois que je vais m'arrêter là j'ai un peu fait la synthèse de la fin de ma contribution et non j'ai pas pu vous dire l'ensemble mais j'espère que c'était quand même relativement clair applaudissements Merci.